Donc salut c'est Jeff, pour ma première vidéo j'ai choisi de vous parler du nord. Quand on parle du cap du bateau, c'est la direction que fait le bateau avec le nord. Et on s'en sert par exemple en le reportant sur une carte pour savoir dans quelle direction on va. Le problème c'est que le compas et la carte n'utilisent pas le même nord. D'un côté on a le nord géographique qui lui est fixe mais on n'a aucun moyen de le mesurer directement. Et de l'autre côté on a le nord magnétique qui lui, on peut le mesurer puisque c'est le nord du compas, mais il bouge tout le temps. Donc si on devait faire des cartes dessus, il faudrait les refaire tous les ans. Donc pour parler du nord géographique, on va d'abord parler des pôles géographiques. Les pôles géographiques c'est les points à la surface de la Terre qui se trouvent sur l'axe de rotation de la Terre. Il y en a deux, le pôle nord et le pôle sud. Quand on parle du nord géographique, on parle de la direction du pôle nord géographique. Et cette direction on l'appelle le nord vrai ou le nord des cartes. Le nord géographique est presque fixe à la surface de la Terre et c'est pour ça que ça fait une très bonne référence. Et c'est pour ça que les cartographes l'utilisent comme le nord sur les cartes. On a les méridiens qui sont définis comme des traits, des lignes imaginaires qui vont passer par les deux pôles géographiques. Et on a l'équateur aussi qui est défini par rapport à l'axe de rotation de la Terre, puisque c'est le cercle perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre, dont le centre est le centre de la Terre. Et le problème qu'on a avec le nord vrai, c'est qu'on n'a aucun moyen de le mesurer précisément, mais on peut le visualiser. Donc ça c'est une carte de la zone nord de la voûte céleste. Et quand la Terre tourne, on voit l'axe de rotation de la Terre qui se matérialise. Et on a une étoile au niveau de cet axe de rotation-là qui ne bouge pas. Et cette étoile, c'est Polaris, l'étoile polaire australe. Polaris se situe à trois quarts de degré seulement de l'axe de rotation de la Terre. Vu qu'elle est aussi proche de la rotation de la Terre, c'est également la raison pour laquelle elle indique le nord vrai. Et Polaris a aussi l'avantage d'être très facilement repérable. On a deux constellations qui se retrouvent facilement dans le ciel du nord avec un peu d'habitude. C'est Cassiopée avec sa forme en W. Et la Grande Ourse qui est une forme complexe, mais qu'on voit très très bien avec sa forme de casserole, qui représente une seule partie de la constellation, mais c'est la partie qu'on voit vraiment très bien. Et donc Polaris se trouve à peu près à mi-chemin entre les deux. Une autre bonne façon de trouver Polaris, c'est de suivre les deux étoiles qui forment le bout de la casserole. Vous remontez comme remontrait la fumée de la casserole et vous tombez sur Polaris. Mais Polaris a quand même une limitation. C'est que dès qu'on passe l'équateur, Polaris est derrière l'horizon. Donc quand on est dans l'hémisphère sud, il vaut mieux chercher le pôle sud. Et on va regarder, il y a sûrement une étoile pour le trouver, celui-là. Et puis, ben non, rien du tout. On a bien une petite étoile de rien du tout qui est presque visible, mais elle est remarquable en rien. C'est sigma de l'octan, elle est à 1,2 degré de l'axe de rotation. Sinon, on a une étoile brillante, bétale l'hydromale, mais elle est à 13 degrés de l'axe de rotation. La méthode qui est vraiment utilisée pour trouver le pôle sud, c'est en utilisant la croix du sud. La croix du sud se repère bien, on repère la plus grande branche de la croix du sud et on la prolonge sur 4,5 fois sa longueur. Et là, normalement, on tombe sur la direction du pôle sud. C'est pas super précis, mais c'est ce qui arrive le mieux à faire le job. Mais le problème avec la croix du sud, c'est qu'elle se trouve à 30 degrés de l'axe. Donc si vous êtes pas au sud du Brésil, vous la verrez que la moitié du temps. Et si cette moitié du temps-là, c'est le jour, ben tant pis. Mais ces méthodes ne sont pas éternelles, parce que l'axe de la Terre tourne. Alors, l'axe de rotation reste fixe à la surface de la Terre, mais il tourne par rapport aux étoiles et par rapport au Soleil. Et il va décrire un cercle avec une période d'environ 26 000 ans. Ce phénomène est appelé précession, et il est dû au fait que l'axe de la Terre est incliné par rapport à l'axe du Soleil. On voit le même phénomène, par exemple, quand on fait tourner une toupie. Si elle n'est pas complètement verticale, elle va tourner sur elle-même. C'est exactement la même chose que fait la Terre. Alors, la précession fait que dans 13 000 ans, Vega sera l'étoile polaire. Et en fait, Polaris, c'est l'étoile polaire seulement depuis le XIIIe siècle, où elle est arrivée à moins de 5 degrés de l'axe de rotation. Dans 100 ans, elle sera au plus proche de l'axe de rotation, elle sera à un tiers de degré environ. Et puis vers l'an 4000, elle sera à nouveau à plus de 5 degrés. Et puis l'axe de rotation entrera dans la constellation de Cerfé. Quant à l'hémisphère sud, dans 6000 ans environ, il y aura une magnifique étoile polaire, avec pour nom Aspidisquet, dans la constellation de la Carène. C'est quand même incroyable que, pile poil au moment où les civilisations européennes ont commencé à naviguer, à faire des longues navigations, on a une étoile qui est arrivée pas loin de l'axe de rotation de la Terre, une étoile facilement repérable. Et puis elle va rester jusqu'au moment où on n'en aura plus besoin. Donc il y a un nord qu'on peut mesurer avec précision, c'est le nord magnétique. Alors, au départ, on a le centre de la Terre, le noyau externe, qui est composé à 80% de fer liquide. Et c'est, avec la rotation de la Terre, ce fer liquide, il le tourne, il bouillonne, et surtout, il est en mouvement, ce qui va créer un champ magnétique, le champ magnétique terrestre. Donc ce champ magnétique, il est très faible en intensité, mais comme un champ magnétique créé par un aimant normal, il y a un pôle nord et un pôle sud, et le champ magnétique va de l'un vers l'autre. Mais le champ magnétique de la Terre, il n'est pas aussi joli que celui-là. Le champ magnétique de la Terre, il est déjà causé par un liquide, un liquide qui bouillonne, qui tourbillonne, et donc il n'est pas régulier. Et en plus, il est affecté par toutes les masses métalliques partout sur la Terre, les gisements de fer, et toutes les masses métalliques qu'il peut y avoir dans la croûte terrestre. Et du coup, il est tordu dans tous les sens, et il n'est pas propre du tout. Mais quand même, ce champ magnétique, il est important pour la vie sur Terre, parce qu'il va dévier les rayonnements solaires dangereux, et il va les repousser jusque dans les pôles, où ces rayonnements vont venir créer les aurores boréales. Alors, on a deux façons de définir les pôles magnétiques. La première, c'est comme l'endroit où le champ magnétique est vertical, et s'enfonce dans la Terre. Et si on le fait comme ça, on se trouve deux pôles. Alors, le premier est au nord de l'Alaska, par 160 degrés de latitude nord, et l'autre est au sud de l'Australie, pas très loin de l'Antarctique. Et le problème, c'est qu'ils sont tous les deux du même côté de la Terre. Donc, ce que font les scientifiques pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, c'est qu'ils font une espèce de moyenne du champ magnétique terrestre dans sa globalité. Et ils essayent de le simuler et d'arriver à une approximation qui soit comme un aimant normal. Et donc, là, une fois qu'on a fait ça, on arrive à deux pôles qui sont bien opposés, qui sont inclinés à 9,69 degrés par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Et ces pôles-là, on les appelle les pôles géomagnétiques. Mais le truc, c'est que le nord magnétique, c'est ni la direction du pôle magnétique, ni la direction du pôle géomagnétique. Le nord magnétique, c'est la direction dans laquelle pointe un compas idéal, qui n'a aucune erreur, à un endroit donné de la Terre. Et comme on l'a dit, le champ magnétique, c'est le bordel. Donc, cette direction, très souvent, elle n'a absolument rien à voir avec la direction du pôle magnétique ou du pôle géomagnétique ou de quelque autre pôle que ce soit. Elle est dans une direction plus ou moins aléatoire. Grosso modo, la direction du pôle, mais pas tout à fait. Et donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est de mesurer partout sur la Terre la différence qu'on a entre le nord géographique et le nord magnétique. Cette différence, on va l'appeler la déclinaison. Et on va avoir sur les cartes, à chaque fois, la déclinaison magnétique pour cette carte-là. Et la façon d'utiliser la déclinaison, c'est de prendre la valeur du nord magnétique, on lui ajoute la valeur de la déclinaison, et on obtient le nord-val. Et le truc avec la déclinaison magnétique, c'est qu'elle peut atteindre des valeurs gigantesques. Par exemple, si vous vous situez entre le pôle géographique et le pôle magnétique, la valeur, c'est 180 degrés. Et puis, même sous nos latitudes, par exemple, dans l'Atlantique Nord, on a 15 degrés de déclinaison. Dans l'Atlantique Sud, on peut avoir jusqu'à 25 degrés au milieu de l'Atlantique Sud. Alors, la chance qu'on a, c'est que les grandes zones de navigation, comme l'Europe, les États-Unis ou l'Asie du Sud-Est, se trouvent sur des déclinaisons qui sont proches de zéro. Par exemple, en France, on va avoir 1 degré ouest sur la côte atlantique, et jusqu'à 2 degrés est en Méditerranée. Aux États-Unis, on va avoir 0 degré sur le golfe du Mexique, et on va avoir 15 degrés ouest au niveau de l'Union. Le compas, c'est l'instrument qui sert à mesurer le champ magnétique terrestre. Il est constitué d'un aimant qui va s'aligner avec le champ magnétique terrestre et d'une rose d'évent graduée, qui est solidaire de l'aimant. Le champ magnétique de la Terre est très faible, et du coup, l'ensemble aimant et rose d'évent, on va le monter sur un pivot, qui va avoir pour but que la rose d'évent puisse tourner sans frottement et sans gêne. Le tout, on l'immerge dans un liquide, il se sert de donner un petit peu d'inertie à la rose d'évent, pas qu'elle tourne trop vite et qu'on puisse lire une valeur assez facilement. Un compas est équipé d'un index. C'est une marque qui sert à lire une valeur sur la rose d'évent. Si cet index est dans l'axe du bateau, on dit que le compas va donner un cap. Si l'index est libre et peut regarder dans n'importe quelle direction, à ce moment-là, on dit que le compas va donner un relèvement. Mais comme tous les instruments de mesure, le compas a toujours une erreur. Donc, il ne va pas donner le vrai cap magnétique, il va donner ce qu'on appelle un cap compas, qu'on va devoir corriger pour obtenir le cap magnétique. La principale source d'erreur pour un compas, c'est les masses magnétiques présentes sur le bateau. Alors, pas toutes les masses magnétiques. Si on prend l'aluminium, par exemple, il est à magnétique et il ne va pas gêner le compas. Mais tout ce qui est fer, inox, circuit électrique, la hi-fi, les dynamo, tout ce qui est les petites lampes à dynamo, tout ça, ça va induire de plus en plus d'erreurs dans le compas. Il y a moyen de tester simplement si quelque chose va vous poser problème. Vous mettez un aimant à côté, si les mains s'y collent, ça va gêner votre compas. Donc, la première chose à faire pour diminuer l'erreur de votre compas, surtout le compas de route, c'est de savoir à quel endroit vous le placez. Il faut le placer à l'écart du placard à casserole, à l'écart des haut-parleurs, de la VHF, des circuits électriques, notamment du 220, etc. La deuxième chose, c'est de faire attention à son montage. Il faut que l'index soit bien dans l'axe du bateau, idéalement, mais vraiment au degré près. Donc, généralement, même si on fait attention à où on place son compas, il y aura toujours une petite erreur. Donc, pour ça, on va essayer de compenser le compas au maximum. On va utiliser pour ça des petits aimants qui vont essayer de changer la valeur affichée par le compas et qu'on peut régler avec une vis. Donc, pour régler le compas de route, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un compas de référence, par exemple un compas de relèvement. Et on va se placer, par exemple, debout à l'arrière du bateau, là où il y a le moins de problèmes avec les masses magnétiques du bateau. Ou en tout cas, on va chercher un endroit où il y a le moins de problèmes possibles. Pour savoir si on a trouvé un bon endroit, on vise un amer avec le compas de relèvement et puis on fait faire un tour complet au bateau. Si le relèvement de l'amer ne change pas, c'est qu'on a un endroit où il n'y a pas de perturbation. Donc, pour compenser le compas de route, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le compas de relèvement pour mettre le bateau cap au nord, cap au nord au compas de référence. Si le compas de route n'indique pas exactement le nord, on va utiliser les vis pour compenser pour qu'il affiche le nord. Ensuite, on met le bateau cap à l'est, on fait la même chose. Et ensuite, on met le bateau cap au sud. Et s'il y a encore une erreur, ce qu'on fait, c'est qu'on divise l'erreur par deux pour la répartir entre le nord et le sud. Ensuite, on se met à l'ouest. Pareil, on divise l'erreur par deux pour répartir entre l'ouest et l'est. Et là, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a diminué l'erreur au maximum et le peu qui restait, on l'a répartie au maximum sur toute la rose des vins. Généralement, même après la compensation, on continue à trouver une erreur. Cette erreur-là, on va la noter, histoire de la connaître. Et cette erreur-là, on va l'appeler la déviation. Donc, pour mesurer la déviation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, par exemple, au cap nord au compas de route. Et on va regarder à quel cap on est en utilisant le compas de référence. Si le compas de référence, par exemple, donne 357, eh bien, on va noter, au cap nord, on a une déviation de moins 3 degrés ou 3 degrés ou 3 degrés ouest. On va continuer à prendre des valeurs de déviation tous les 30 degrés. On va faire pour tous les caps. Et à chaque fois, on va noter la valeur de déviation. Et on va noter ça sur une courbe de déviation qu'on va remplir au fur et à mesure. On arrive régulièrement dans les courbes de déviation à des valeurs de l'ordre de 5 degrés. Mais si ça commence à dépasser 7 ou 8 degrés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Soit la compensation a été mal faite, soit le compas, il est à réviser ou à changer, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans tous les cas, on refait une compensation, on refait une courbe de déviation derrière, et puis on voit ce que ça donne. Et si ça ne marche toujours pas, on change le compas. On conseille en général de refaire une courbe de déviation tous les ans, et sinon, à chaque changement de zone de navigation, par exemple, après une transat. Donc, résumons, il y a trois caps. Il y a le cap compas, cap magnétique, cap vrai. Pour aller du cap compas au cap magnétique, on utilise la déviation. Pour aller du cap magnétique au cap vrai, on utilise la déclinaison. Les déclinaisons est sont positives, les déclinaisons ouest sont négatives. Et pour aller du cap compas vers le cap vrai, on ajoute les valeurs. Pour aller du cap vrai au cap compas, on soustrait les valeurs. Et c'est là que le gros problème qu'on va rencontrer, c'est les signes. C'est est-ce que j'ai une valeur de déclinaison 4 degrés, est-ce que je l'ajoute ou est-ce que je la retranche ? Ça dépend de quel côté on va, est-ce que c'est est ou est. Donc, une bonne méthode pour s'en rappeler au début, c'est si vous allez du cap compas vers le cap vrai, vous allez vers la droite, donc vers l'est. Et du coup, vous allez ajouter les valeurs est et retrancher les valeurs ouest. Si vous faites le contraire, si vous allez du cap vrai vers le cap compas, à ce moment-là, vous allez vers l'ouest. Et du coup, vous allez ajouter les valeurs ouest et retrancher les valeurs est. Un cas pratique. Je fais route au cap 0,35 et je veux savoir quel est mon cap vrai. D'abord, j'ajoute la déviation. La courbe de déviation me dit 3 degrés ouest. Est-ce que j'ajoute ou est-ce que je retranche les 3 degrés pour avoir mon cap magnétique ? Là, je vais du cap compas vers le cap vrai, donc vers la droite, donc vers l'est. Vers l'est, j'ajoute les données est et je retranche les données ouest. Ça me fait 32 degrés de cap magnétique. Ensuite, la déclinaison. Sur les cartes marines, elle est marquée dans la rose des vents. On donne la valeur pour une année. Ici, 1,30 ouest pour 2010. Mais également la variation annuelle de la déclinaison. Ici, 8 minutes est par an. La valeur à 6 ans, elle a donc varié de 48 minutes. 1,30 ouest plus 48 minutes est, ça fait 1,30 ouest moins 48 minutes, puisque les signes sont opposés. Et donc, j'arrive à 42 degrés ouest de déclinaison. On arrondit ça à 1 degré ouest. Alors, 1 degré ouest, est-ce que je l'ajoute ou est-ce que je le retranche ? Là, on va du cap compas vers le cap vrai, donc vers la droite. Donc, j'ajoute l'est, je retranche l'ouest. Et on arrive à un cap vrai de 0,31 degrés. Le contraire, maintenant. Je dois faire un cap vrai 320. Quel cap est-ce que je dois donner à mon barreur ? D'abord, la déclinaison. Pour avoir un cap magnétique, 1 degré ouest. Et ce que j'ajoute, est-ce que je le retranche ? On va vers la gauche ce coup-ci, donc on va vers l'ouest, et donc j'ajoute les valeurs ouest. Cap magnétique, 321 degrés. Alors, maintenant, on ajoute la déviation. On regarde la courbe de déviation, elle nous dit 2 degrés est. Est-ce qu'on ajoute ou est-ce qu'on retranche ? Là, on va vers la gauche, donc vers l'ouest, et donc on retranche une variation est. Cap 319 ! Cap 319, capitaine ! Et donc voilà, normalement, on a fait le tour de tout ce qui touche au nord. Donc, si vous naviguez déjà, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Moi, j'ai appris beaucoup en préparant la vidéo. Et si jamais vous débutez, si vous voulez passer le permis de hauteurier, par exemple, et bien là, dans cette vidéo, vous avez plus que ce dont vous avez besoin pour au moins tout ce qui concerne le nord. Dans ce cas-là, si vous voulez passer le haut de hauteurier, retenez bien surtout la dernière partie, avec la pratique, comment passer du cap vrai au cap compas. Je vous mets dans la description la courbe de déviation que j'ai utilisée pour les exercices. Et donc, vous pouvez vous entraîner avec n'importe quelle valeur. Et puis voilà. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, il y en aura d'autres. Moi, j'aimerais bien continuer sur la navigation. J'aimerais bien aussi parler sécurité, parler nœuds. J'aimerais bien faire des vidéos pour débutants aussi, avant la première navigation. Les termes marins, les allures et les réglages, ce genre de trucs. Et donc, si vous voulez tenir au courant de tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est quelque part en bas. Ciao. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un compas de relèvement, qu'on va... Il est coincé ! Et c'est tout ! Lens au pocket, allez.